Comme dans le cas de Maria, je peux en réalité ma... C'est un bon nom depuis un an et demi tu dis ? Pas un signe de vie, ni sur Facebook, ni sur Twitter, rien. Pas mal. Et son ours a laissé un avis de recherche avec 10 000 euros de récompense. Son ours ? Hum, je t'expliquerai. Mais tu sais ce que ça veut dire ? Moi j'ai une petite idée. J'en peux plus. Attends, regarde. Et vous l'avez vu celle-là ? Attends. Attends. Pourquoi tu fais plus de vidéos ? Ecoute, c'est derrière moi tout ça. Je suis passé à autre chose, voilà. YouTube c'était juste pas pour moi. Ah ouais ? Et tu fais quoi maintenant ? Je me suis lancé dans le rap, mec. J'ai déjà 3 abonnés sur SoundCloud. Ecoute, ça c'est mon dernier single. Le soleil m'émerveille, il est jaune comme une abeille, le matin est mon réveil... Mais ta mission alors ? Casser les clichés tout en être habillé comme le plus gros cliché du monde. C'est vrai que j'aimais bien être habillé comme le plus gros cliché du monde. Je crois que tu ne sais plus qui tu es. Regarde au fond de toi, tu le trouveras peut-être. Je suis partie. Tu ne vas pas chanter quand même ? Je sais ce qu'il faut que je passe. Je suis de retour ! Eh ben donc on y est faisons une petite leçon de russe. Ça, ça se prononce Luboyf et ça veut dire amour. Et c'est exactement ce que je ressens vis-à-vis de vous, mes chers abonnés, qui au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, avaient continué à m'envoyer des messages pour savoir quand je revenais. Cœur sur vous et j'espère que je ne vais pas vous décevoir dans l'avenir. On est en... Mais... Et en ce moment, l'un de mes envies préférées, c'est de regarder les chansons Disney dans la langue du pays qui est représentée. Aladin en arabe, Hercule en grec, vous avez compris le bail. Mais malheureusement, il n'y a pas de Disney bazar en Russie. Ou est-ce qu'il y en a un ? Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'Anastasia. Et avant que vous écriviez Mais ma chat, Anastasia c'est Fox, pas Disney ! En effet, Anastasia a été produit par 20th Century Fox, mais le 14 décembre 2017, Disney avait annoncé le rachat de la société de production et après un an de négociations, l'affaire a été finalisée le 20 mars 2019. Anastasia est donc bel et bien une Française Disney maintenant. Mais la société de production n'est pas la seule chose qui distingue Anastasia du lot des Princesse Disney habituelles. Contrairement à des dessins animés comme Blanche-Neil ou Cendrillon, basés sur des contes de Grimm, Anastasia est basée sur des fêtes historiques réelles, c'est-à-dire la Révolution Russe et l'assassinat de la famille impériale des Romanov en 1918. Le sujet est bien évidemment complexe et Anastasia est avant tout en film pour enfants. Mais il est quand même intéressant de voir si les événements historiques, les lieux et les personnages sont bien représentés ou pas. Commençons par le début. Anastasia est un film d'animation sorti en 1997 qui raconte l'histoire d'Anastasia Romanova, fille de Nicolas II, le dernier tsar russe, qui n'aurait pas été exécuté avec le reste de sa famille et qui aurait survécu à la Révolution. Le dessin animé est un remake d'un film du même nom sorti en 1956 qui, à son tour, est une adaptation de la pièce de théâtre écrite par Marcel Moret en 1952. Le film s'ouvre avec un grand bal en 1916, et tout de suite on remarque que les invités ne portent clairement pas les tenues du début du XXe siècle. En effet, cette scène est inspirée d'un bal réel qui a eu lieu à la cour impériale russe en 1903, célébrant les 290 ans de la maison des Romanov. Dans le film, il est présenté comme la célébration des 300 ans, mais même si le bal avait effectivement eu lieu à cette occasion-là, le film se loupe quand même de trois ans. Durant ce bal, tout le monde portait les costumes de l'époque du tsar Alexis Ier, qui a régné au XVIIe siècle. Les préparations pour le bal ont duré plusieurs mois et ont sollicité un grand nombre de costumiers, joailliers, choréographes et chanteurs. Le bal réel se déroulait dans le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Cependant, le palais représenté dans le film ne ressemble pas du tout. L'inspiration pour le palais impérial du film était le palais Catherine, situé à Tsarskoe-Selo, qui était la résidence d'été des empereurs russes. Vous pouvez voir que la vue de haut du palais, ainsi que le portail d'entrée, sont des copies exactes du palais existant. Anastasia est alors une enfant. On apprend plus tard qu'au début du film, elle n'a que 8 ans. La vraie Anastasia Romanova est née en 1901. Elle aurait donc 15 ans en 1916. Le bal est interrompu par l'arrivée de Rasputin. Dans le film, il est le méchant principal, représenté comme un sorcier qui a vendu son âme en échange de pouvoirs surnaturels. Cette représentation est basée sur les accusations de sorcellerie qui tournait autour de la figure de Rasputin, une image qui a été reprise dans les caricatures symbolisant le déclin de la famille impériale sur lesquelles le personnage semble avoir été basé. En réalité, Grigori Rasputin reste une figure assez énigmatique, entourée de beaucoup de rumeurs et de misconceptions. C'était un mystique et guérisseur qui a été invité à la cour par l'impératrice Alexandra Fedorovna, dans l'espoir qu'il guérisse son fils, le prince héritier Alexis, qui souffrait d'hémophilie, une maladie qui empêche la coagulation du sang. Et le témoignage montre que malgré tout, Rasputin savait soulager les souffrances du garçon, probablement grâce à son pouvoir de persuasion, un peu comme un effet placebo. Le guérisseur avait une grande influence sur les personnes qui l'entouraient, surtout les femmes. Beaucoup de personnes le considéraient comme un saint et lui attribuaient le titre de Starret, un maître spirituel orthodoxe. Dans le film, le sorcier revient après avoir été chassé du palais pour trahison. En réalité, malgré sa mauvaise réputation d'un homme débauché, d'un charlatan ou même d'un espiant allemand, la famille impériale lui accordait un grand respect, ce qui ne plaisait pas à la noblesse russe. Son influence croissante et son implication dans les décisions du gouvernement ont mené à un complot de la part de trois replacés qui, après une tentative d'empoisonnement, l'ont tué par balle la nuit du 16 au 17 décembre 1916. Le tsar ordonne à Rasputin de partir, et celui-ci, offusqué, lance un sort magique qui ouvre les portes du palais à la foule de révolutionnaires. La famille impériale essaye de fuir, tandis que les masses prolétaires envahissent les couloirs. En réalité, la prise du palais d'hiver, et on part quand même sur l'hypothèse que le palais du film est bel et bien le palais d'hiver, car il est représenté comme situé à Saint-Pétersbourg, même s'il y ressemble pas, a eu lieu la nuit du 25 au 26 octobre 1917. L'abdication du tsar Nicolas II a eu lieu le 2 mars 1917. Et quelques jours plus tard, toute la famille impériale a été placée en captivité, d'abord à Tsarskoye-Selo, puis à Tobolsk en Sibérie à partir d'août 1917. Au moment de la prise du palais, la famille impériale n'y était donc plus depuis un moment. Anastasia fuit avec sa grand-mère, mais n'arrive pas à sauter sur le train à temps et perd connaissance à la gare, tandis que la grand-mère réussit à s'échapper. Dix années passent, et nous sommes donc en 1926. On se trouve à Gostin-Hitvore de Saint-Pétersbourg, littéralement Cour des Hôtes, qui est une galerie marchande couverte construite au 18e siècle. Ici, des marchands vendent des objets dérobés au palais d'hiver, et une chanson nous apprend que la grand-mère d'Anastasia, Marie Federovna, propose une somme de 10 millions de roubles à celui qui retrouvera sa petite-fille disparue et la ramènera chez elle à Paris. Marie Federovna avait effectivement survécu à la Révolution, mais contrairement au film, elle ne s'est pas exilée à Paris. En 1919, elle a quitté la Russie pour un bref séjour à Londres, puis elle est retournée à son Danemark natal, où elle est décédée en 1928. La vraie Marie Federovna n'a également jamais cherché à retrouver ses petits-enfants et n'a jamais publiquement parlé de la tragédie. Nous faisons alors connaissance de Dimitri et Vladimir, deux petits escrocs qui ont pour projet de trouver une fille suffisamment ressemblante à Anastasia et de la faire passer pour la princesse disparue afin d'obtenir l'argent. Ici, on a un plan sur le monument de Nicolas Ier, qui existe toujours à Saint-Pétersbourg, et qui, malgré des discussions récurrentes à propos de sa démolition, n'a pas été détruit à l'époque soviétique, donc il était bel et bien là en 1926. On a ensuite un plan sur une grande place avec de nombreuses boutiques, telles que... Annonce et... Sfroudéia ? Pendant ce temps, Anastasia, sous son nouveau nom Agnès, quitte l'orphelinat dans lequel elle a passé son enfance. Elle n'a plus aucun souvenir de sa vie au palais, à part le collier que sa grand-mère lui a laissé sur lequel il est écrit « Ensemble à Paris ». Elle se dirige donc en ville dans l'espoir de trouver un moyen de se rendre en France. Notez que sur ce panneau, il est écrit « Saint-Pétersbourg », alors qu'en 1924, la ville a été renommée en Leningrad. On a alors une vue panoramique sur Saint-Pétersbourg avec la représentation stylisée de la cathédrale sans sauveur sur le sang versé qui s'élève au-dessus de la ville. En réalité, elle n'est bien évidemment pas aussi grande. Lorsque Anastasia essaye d'acheter un ticket pour Paris, on lui refuse car elle n'a pas de visa de sortie. En effet, pour aller à l'étranger, les citoyens de l'URSS avaient besoin d'un visa leur permettant de quitter le pays. Ce qui a fait que seules des rares personnes pouvaient bénéficier de voyages internationaux. Cependant, en URSS, cette pratique a commencé à partir du début des années 30, ce qui veut dire qu'en 1926, Anastasia n'aurait pas encore eu ce problème. Une vieille dame conseille alors à la princesse d'aller voir Dimitri au Vieux Palais. Celui-ci est un plan casting des potentielles candidates au rôle d'Anastasia. Des candidates tels que... Vala... Et... Il a été ouvert au public jusqu'en 1941. Il était donc loin d'être abandonné. Elle visite les pièces du palais qui, encore une fois, sont très inspirées du Palais Catherine. Tout comme la salle de bal, très agrandie, où les souvenirs l'envahissent et elle voit sa famille sortir du portrait. Le rêve est interrompu par Dimitri et Vladimir. Anastasia essaye de fuir, mais lorsqu'elle se retrouve devant le portrait de sa famille, Dimitri remarque la ressemblance entre elle et la jeune Anastasia du portrait. Remarquez ici le cocaire anglais représenté. Il s'agit d'un clin d'œil au chien du prince Alexis. Il est temps d'adresser cette grande histoire qui sert de feed directeur au film, à savoir le plan de présenter une jeune fille comme la princesse Anastasia. En effet, peu après l'exécution, le phénomène des faux Romanov est apparu. Au cours de l'histoire, des dizaines de durpatards se sont présentés comme des membres de la famille opérial qui auraient échappé à la mort. Tous les enfants de Nicolas II y ont eu droit, mais ce sont les fausses Anastasia qui sont les plus connues, très certainement à cause de l'ampleur médiatique que la toute première usurpatrice a reçue. En 1920, une femme a été secourue après une tentative de suicide à Berlin. Elle affirmait être en Allemagne pour retrouver sa tante Irène, soeur de l'impératrice Alexandra. La jeune femme a été mise dans un asile psychiatrique. L'une des patientes a été interpellée par la ressemblance entre la duchesse Anastasia et la jeune femme. De nombreux membres de la noblesse russe ont alors visité l'asile afin de vérifier son identité. Après sa sortie de l'asile, elle a commencé à s'appeler Anna. Remarquez que dans le film, le nom donnait à Anastasia alors Félina est Ania, le diminutif d'Anna. Et peu de temps après, a déclaré être la fille survécue du dernier tsar. Tour à tour, les tantes d'Anastasia s'anourissent et un serviteur de l'impératrice Alexandra envoyé par Marie Fedorovna lui ont rendu visite. Et tous ont conclu que la jeune femme n'était pas Anastasia. Cependant, l'usurpatrice a eu assez de soutien pour que le mythe se propage. Plus tard, les corps de la famille impériale ont été retrouvés. Et aujourd'hui, personne n'est considéré comme manquant. Et pourtant, au total, Anastasia a eu droit à 34 usurpatrices. Retournons au film. Le retour d'Anastasia réveillera Spoutine, qui prépare son plan maléfique pour la capturer. Anastasia, Dimitri et Vladimir prennent le train pour Paris. Ici, on voit le visa de sortie, à comparer avec le visa réel datant de 1929. Et on voit la couverture du passeport de Vladimir, où le mot passeport est écrit selon l'orthographe pré-révolutionnaire, qui n'était donc plus utilisé depuis 1918. Après une attaque des ptérodactiles verts envoyés par Asputin, nos héros doivent sauter du train, et ils continuent alors leur voyage en sautant d'un transport à l'autre. En route, Anastasia apprend qu'avant de voir sa grand-mère, elle doit d'abord faire une bonne impression auprès de sa cousine Sophie. Marie Fedrovna n'avait pas véritablement de cousine Sophie. L'inspiration pour ce personnage serait probablement Sophie Buksoveden, dame de compagnie de l'impératrice Alexandra, la mère d'Anastasia. Sophie Buksoveden avait réussi à fuir la Russie et a écrit plusieurs mémoires sur la famille impériale. Elle était également impliquée dans l'affaire Anna Anderson. Vladimir et Dimitri chantent une petite chanson pour lui expliquer comment elle devrait se comporter. Et le début de la chanson contient quelques informations sur le passé d'Anastasia qui s'avèrent véridiques. Regardons de plus près. Tu es née dans un palais près d'ici Dans la version originale, il parle d'un palais près de la mer. Et effectivement, Anastasia est née à Peterov. Qui se trouve sur le bord du golfe de Finlande. Par contre, dans le film, le train se crache quelque part en Pologne, ce qui n'est quand même pas très près de Peterov. Tu montais à cheval à trois ans et demi Il y a beaucoup de photos qui montrent les jeunes duchesses à cheval à un très jeune âge. Cependant, l'équitation n'a pas l'air d'avoir été un hobby d'Anastasia en particulier. Elle est plus mentionnée en rapport avec sa soeur Tatiana. Tu t'amusais à terrifier le cuistot. Et oui, Anastasia était une enfant très active qui aimait faire des farces et taquiner son entourole. Mais on te grondait quand tu en faisais trop. Il est dit que pendant un dîner important, Anastasia, qui avait 3 ou 4 ans à l'époque, s'est mise sous la table et s'amusait à pincer les jambes des convives. Ce qui lui a valu une réprimande de la part du tsar. La chanson mentionne également quelques membres de l'aristocratie russe. Viens, apprends le nom des membres de l'aristocratie. Par exemple, Kropotkin. Kropotkin était un anarchiste et un révolutionnaire qui était emprisonné puis exilé sous Alexandre II, le grand-père d'Anastasia. Et il est mort 5 ans avant les événements du film. Mais pourquoi pas ? Si on parle du comte Grigory Potemkin, celui qui a donné son nom au fameux cuirassé. Celui-ci a vécu au 18ème siècle et il est mort 50 ans avant les naissances de Kropotkin. C'est marrant parce que dans la version originale, la phrase suivante c'est « dans le Botkin », ce qui fait référence à Eugène Botkin, médecin de la famille d'Anastasia, qui a été exécuté avec eux. Une référence sympa même si cette phrase veut rien dire. Dans la version française, la ligne a été traduite par « Hémoglobine ! » « Ce cher oncle Vania aime la vodka ! » Elle se met à somnambuler et sa famille qu'elle continue à voir dans le rêve l'encourage à sauter du bateau. Dimitri se rend compte de son absence, la poursuit jusqu'à la cale et… il est mort. Mais non, il parvient à la sauver et lui parle de ce qu'elle a entendu dans le rêve, à savoir la malédiction des Romanov. C'est une idée assez répandue qui semble pouvoir être retracée à ce liroi par la princesse Catherine Ratzewil. Ok, la plupart des personnes connaissent la fin tragique de la famille impériale russe. Mais savez-vous que cette famille a subi pendant plus de 200 ans des événements tragiques ? La plupart des tsars mourront de morts violentes. En gras, ok, ça rigole pas. La princesse Catherine Ratzewil, née Katagina Adamovna Jeuska, le 30 mars 1858, est une aristocrate. Oh bah si c'est une aristocrate, ça prouve tout, hein ? Mention spéciale à ce livre, qui s'appelle également « La malédiction des Romanov » et dont je vais vous traduire le synopsis. À l'âge de 17 ans, Valentina Kovalova considère que son sang Romanov est une bénédiction, jusqu'à ce que les bolcheviques la kidnappent. Leur leader devient son amant et l'aide à retourner chez elle. Il retourne chez ses rebelles sans savoir qu'elle est enceinte. Son père la renie, le cousin de son père Nicolas II abdique, et Valentina accouche de fils jumeaux en pleine guerre et révolution. Les bolcheviques tuent ses parents et ses deux sœurs. Valentina fuit en Allemagne avec son fils, laissant son frère jumeau qu'elle croit mort. Elle hérite le gros domaine de sa tante et épouse un beau garçon d'une famille importante. Il devient le confident d'Adolf Hitler. Son mari pense que le Führer va rendre à l'Allemagne la gloire qu'elle mérite. Valentina reconnaît qu'il est fou, à grand risque elle refuse de le soutenir et cache une jeune fille juive dans sa maison. Je dédie ma vie, ma vie putain, à ce que ce livre soit mis sur grand écran, ma vie ! Bref, Rasputin est dégoûté par l'échec et décide donc d'aller à Paris pour tuer Anastasia lui-même. On sait pas si le vrai Rasputin a été à Paris, mais ce qu'il y a à Paris c'est la boîte demi-Raspoutine, un ancien cabaret au décor baroque qui a l'air beaucoup trop stylé. Les héros arrivent à Paris et rencontrent Sophie que je suis sûre d'avoir creusé dans un supermarché à plusieurs reprises. Malheureusement, l'impératrice est déçue par les expériences précédentes et ne veut plus rencontrer de prétendantes. Mais Sophie révèle que l'impératrice sera présente au spectacle du Valet Russe ce soir-là. Le groupe va alors faire du shopping chez Chanel, créé en 1910, et rencontre des caméos de Freud, de Joséphine Baker. Ils vont voir du cancan en moulin rouge, le film vous balance plein de références à la France dans la gueule. Le soir, Anastasia et la troupe se rendent à l'Opéra de Paris, mais l'impératrice refuse de les voir. Dimitri décide alors de kidnapper la grand-mère, et c'est là que nous entendons du russe crédible pour la première fois dans le film. « Let's go ! » Marie Fedorovna boude un petit peu, mais Dimitri lui montre la boîte à musique qu'elle avait autrefois offerte à sa petite fille, et l'impératrice accepte de la voir. Elle est sceptique au début, mais tout d'un coup Anastasia se souvient de tout, les deux chantent une petite chanson et tombent dans les bras l'une de l'autre. Dimitri se barre tristement vers l'horizon. Mais ce n'est pas fini, parce que Rasputin est toujours dans les parages et il se prépare pour son dernier coup. « Nous allons à une réception. » « Une réception à Paris. » « Au club Rasputin ? » Pendant ce temps, Anastasia et sa grand-mère passent du temps de qualité ensemble, et la grand-mère lui montre un dessin que la vraie Anastasia a effectivement réalisé quand elle était petite. Dans le film, il est également dit que Olga, la soeur d'Anastasia, avait dit que le dessin ressemblait à un cochon. J'ai vu sur des forums comme quoi ce commentaire était vrai, et qu'il était rapporté par Anastasia dans l'une de ses lettres. J'ai alors cherché dans les lettres, beaucoup de lettres. J'ai pas trouvé de mention de cet incident en particulier, mais il faut dire que c'était une lecture intéressante quand même. Il est surprenant de voir à quel point ces filles étaient proches de nous. Elles s'insultent, demandent à l'empereur de transmettre à un ami que celui-ci est un cochon de ne pas leur avoir écrit, et racontent que leur domestique est particulièrement lède. Il est touchant de voir une vraie famille, sans les filtres que la cour impose. Mais revenons au film. Dimitri refuse héroïquement la somme de 10 millions de roubles proposée pour avoir retrouvé Anastasia. Celle-ci se prépare pour le bal fait en son honneur. Elle porte d'ailleurs une tiare qui ressemble fortement à celle que Marie-Fédorovna portait réellement. Celle-ci, en revanche, est représentée avec une version stylisée de la couronne de Marie-Pavlovna, l'épouse de l'un des fils d'Alexandre II, qui est aujourd'hui dans la possession de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Tu es née dans cet univers de joyaux scintillants et de titres ronflants, mais je me demande si tu y trouveras ce que tu souhaites. Mais qu'est-ce qu'on sait, mamie, ça va ? Elle laisse Anastasia réfléchir là-dessus, mais celle-ci entend son chien aboyer dehors et court le chercher dans le labyrinthe du palais. Mais le labyrinthe est ensorcelé par Asputin, et Anastasia se retrouve téléportée au pont Alexandre III à Paris. Alexandre III qui était le grand-père d'Anastasia et l'époux de Marie-Fédorovna. Ici, le méchant la confronte enfin. Anastasia est sur le point de mourir, mais Dimitri ex machina ! S'ensuit une bataille en images de synthèse très moche, Dimitri reçoit un coup de caillou et meurt, et Anastasia finit par écraser le bénitier qui contenait la vie d'Horaz-Poutine, qui se dissout immédiatement dans de l'acide. Tout comme le corps de la vraie Anastasia, qui était brûlée dans de l'acide par les bolcheviques après son exécution en 1918. Pardon. Mais bien sûr, Dimitri n'est pas mort, et les deux s'enfuient, se marient et dansent sur un petit bateau sur la scène. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce dessin animé ? Le film a une bonne volonté. Il utilise énormément de références et un effort de recherche est clairement perceptible. Des petits détails comme les dessins, les photos et même les bijoux sont inspirés de faits réels. Et ça, c'est louable. Les références semblent cependant très éclectiques. L'extérieur est d'un palais, mais l'intérieur est de l'autre. Les objets sont issus d'un peu partout de l'histoire russe, sans rapport direct avec l'époque représentée. C'est le plus flagrant dans la chanson de l'apprentissage, où les noms des différents aristocrates russes d'époque totalement différente sont utilisés pour une histoire de rimes ou même de jeux de mots. Plus d'efforts auraient également pu être faits au niveau de la langue russe. Je pense qu'il n'est pas très difficile de trouver une personne russe, même de passage, pour vérifier des mots écrits en cyrillique. Et la prononciation du russe laisse à désirer. C'est souvent le cas dans les productions majeures, ce qui m'a toujours étonnée, car j'ai l'impression que les autres langues sont représentées avec plus de soin. Après, il y a évidemment les questions de l'histoire. Le film n'a pas pour but de représenter les vrais événements de la famille Romanov, mais la légende qui s'était développée autour du personnage d'Anastasia. Donc pour moi, les modifications n'ont rien de dérangeant. J'ai vu de nombreuses critiques qui dénoncent la représentation de la révolution russe comme l'œuvre d'un sorcier maléfique et non pas un long processus politique. Des gens critiquent le biais envers la famille royale, mais aussi l'utilisation de leur tragédie comme simple outil scénaristique. Et honnêtement, je ne peux pas adhérer à ces critiques. Pour moi, les auteurs du film ne doivent pas porter le poids de la responsabilité de représenter toute la complexité de la période révolutionnaire, juste pour raconter une histoire de la princesse disparue. Mais c'était super intéressant de repêcher toutes les petites références et inexactitudes dans le film, ce qui n'enlève finalement rien de sa qualité. C'est la fin de cette vidéo et merci à tous ceux qui sont restés avec moi malgré ma longue absence. Qui sait, peut-être qu'en se révérend en 2025, je serai déjà sous forme de hologramme. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne fête, et on se revoit prochainement. Ou pas. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada